absolument on est le même jour que la fin de la vidéo que tu viens de visionner on brillage time aujourd'hui c'est le changement des disques garnis des disques lisses et des ressorts du plateau de pression on attaque première étape dévisser le bouchon de remplissage deuxième étape vidange j'ai mis qu'un litre d'huile la dernière fois donc normalement il devrait pas couler beaucoup et de ce que je peux voir pour l'instant l'huile a l'air quand même assez propre le temps que l'huile s'écoule dans la boîte ou dans le bidon peu importe ce que vous avez il faut passer l'autre côté du moteur défaire le carter de pinons de sortie de boîte et détendre le câble d'embrayage donc là je suis face au carter de sortie de pinons de sortie de boîte pardon j'ai cinq vis à dévisser une deux trois quatre et la cinquième elle en dessous elle est ici prenez un morceau de carton faites des trous dedans pour ranger vos vis dans l'ordre dans lequel vous le démontez la première vis elle vient avec le la petite pièce en fer qui permet de regrouper les câbles vous mettez ça dans le carton et vous continuez deuxième vis troisième troisième celle là est un peu sale quatrième la cinquième la prochaine étape c'est dévisser cette vis c'est une vis de 10 elle permet la liaison entre le sélecteur et la boîte moi j'ai déjà débloqué c'est un peu chiant pour le faire à la main une fois la vis retirer vous pouvez faire coulisser la l'ensemble et laisser tomber vous mettez la vis à côté des cinq vis que vous venez de démonter pour le carter ensuite le carter sort tout seul bon normalement c'est très 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 sale la prochaine étape c'est avec une pince bec long de venir désengager ce ressort cette partie là du ressort ça cette pièce là ne sera plus soumis au rappel et ensuite on va venir défaire le le câble de son encoche ça c'est le câble d'embrouillage je le fais sortir doucement je peux même l'enlever mais le mieux c'est de laisser la partie supérieure en haut à partir du moment que le bas est désengagé cette pièce là n'est plus soumis à un rappel si vous laissez tomber le carter la pièce restera en haut parce que l'autre extrémité du câble est raccroché au levier la prochaine étape ça va venir de faire sortir le câble d'embrouillage de son encoche mais pour ce faire vous le voyez ici on a une petite pièce un petit ergot une petite partie qui est venu se replier dessus c'est fait exprès c'est une sécurité donc pour bien entendu faire coulisser le câble vers nous il va falloir venir rabattre cette petite pièce vers la droite donc pour ce faire soit vous prenez une pince avec un bec long vous pouvez le faire également autour d'un vis mais faites attention le câble est enlevé une fois que le câble est libéré vous pouvez réinstaller le carter de manière provisoire le but étant qu'il n'y ait pas de contraintes qui viennent se jouer sur ce capteur sur ce câble il me semble que c'est un capteur ça donc faites attention à ce câble là j'aurais pu l'enlever j'ai décidé de pas le faire maintenant que le câble est étendu on revient du côté droit on remet le bouchon le bouchon de remplissage bien sûr et on va commencer par dévisser notre carter d'embrouillage on choisit un endroit on tourne dans un sens pareil on prend un carton on vient mettre nos vis à l'intérieur dans l'ordre dans lequel on les démontre mes 9 vis de carter sont ici petite particularité si vous dévissez dans le même sens que moi faites attention la vis numéro 2 la vis numéro 3 est équipé d'une rondelle d'étanchéité faites attention de les vis sont dévissées il n'y a plus qu'à sortir le carter bien sûr vous n'attaquez jamais le carter en travers avec un tournevis jamais 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 si vous avez un maillet vous tapotez avec un maillet et le carter devrait venir sans problème si ça force c'est que soit vous avez oublié une vis ou soit c'est que il a été remonté avec de la pâte à joint et dans ces cas il faudrait insister un peu plus pour qu'il se monde mais n'avait pas forcé comme des bois sinon vous avez tous les foncés il ya deux petits deux petites oreilles si je peux appeler ça comme ça sur le bas vous pouvez vous en servir pour venir faire prévention dessus je vais faire bouger pour qu'ils viennent déjà il a commencé à se désolidariser du bloc et il vient ensuite vous inspectez le plan de joint de votre bloc moteur là on peut voir qu'il est quand même dans un état relativement clinique les seules traces qu'on peut voir c'est les traces de l'ancien joint papier il n'a pas été monté avec de la pâte ça me fait plutôt plaisir bateau de pression vis les ressources sont derrière disque garni disque lisse on peut voir quand même que pour une moto de des années 2000 l'intérieur du moteur est quand même en bon état donc la prochaine étape c'est de défaire les vis du plateau de pression ensuite on va dévisser les vis du plateau de pression moi je viens de débloquer les deux comme si une moto assez vieille l'embrayage se bloquent il ya des machines où il ya un double embrayage donc du coup l'embrayage tourne même si vous essayez de dévisser en tout état de cause même si les vis sont un peu difficiles à desserrer ça peut être une possibilité vous présentez la clé et vous venez la choquer vous mettez une petite impulsion mais normalement devraient venir inutile d'aller chercher la masse et de commencer à taper comme un bourrin mais normalement vous n'avez pas besoin de le faire vous voyez j'ai jamais touché et ça se desserre quand même facilement derrière les vis se cachent les ressorts les vis du plateau de pression sont retirés normalement le plateau de revenir tout seul attention parce que derrière vous avez une rondelle et en roulement donc le roulement vous mettez à part sur une surface propre après vous venez vous pouvez venir inspecter votre votre plateau de pression pouvoir qu'il est usé au niveau des dents mais c'est raisonnable pour une machine qui a un peu plus de 55000 km vraiment la seule usure qui me qui me choquerait un peu c'est celle ci sur cette dent là mais après en inspectant le reste des dents c'est une usure qui est normale donc je pense que pour le moment c'est pas c'est pas la peine de changer le plateau de pression mais pour le prochain pour la prochaine fois ça à prévoir donc maintenant va venir le moment de la dépose des disques garnis des disques lisses si je dis pas de bêtises les disques lisses vient en contact avec l'anneau d'embrayage et les disques garnis avec la cloche d'embrayage si c'est une erreur n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires en tout état de cause normalement sur les 6 à bandit sn de 2000 à 2004 je pense moi c'est un 2000 et le nésime va jusqu'à 2004 on commence par un disque garni donc en partant du fond le premier disque sera un disque garni et le dernier disque et tout est aussi un disque garni donc normalement on est censé avoir si je dis pas de bêtises 8 disques garnis et 7 disques lisses on va enlever le premier disque garni voici on peut voir qu'il n'y a absolument plus de garniture bon dans mon cas quand même l'anneau d'embrayage est quand même usé pour un moteur qui a 55600 km on voit que ça n'a jamais été fait je vais faire celui qui n'a rien vu et la prochaine fois je serai bon pour tout changer la prochaine étape ça va être de venir prendre les disques garnis et disques lisses et de les tremper dans l'huile propre avant de venir les réinsérer dans l'embrayage parce que bien sûr que si vous mettez ça à sec toute la garniture va s'arracher et ça va faire de la grosse merde donc j'ai pris une boîte j'ai mis l'huile je vais tremper mon disque comme dirait le chef du mât tourner et ensuite je viens réinstaller mon disque garni et je fais la même opération pour le disque lisse et on finit par un disque garni bien sûr je n'ai pas précisé mais sur les disques lisses il y a des inscriptions les inscriptions vous les mettez vers vous c'est quand même plus pratique pour lire par contre les disques garnis il n'y a pas d'inscription mais s'il y en avait pareil vous les mettez dans le même sens donc vers vous petite particularité ça c'est un disque d'origine vous voyez que j'ai que des ailettes et sur les disques que je viens de monter sur les disques garnis j'ai des encoches ici ici et ici donc je les ai tous mis dans le même sens je pense pas que c'est vraiment son importance en tout cas sur le plateau de pression j'ai pas de j'ai pas de forme qui vient à cette place ici donc je pense que si j'avais mis dans le même sens ou si je les avais décalé le résultat serait le même par acquis de conscience je les ai mis en face donc bien sûr avant comme tout on va venir la tremper dans de l'huile propre et on vient à la repositionner sur l'axe ensuite on vient mettre le plateau de pression avec les vis et le nouveau ressort bien sûr même chose avec la rondelle plate on la met dans l'huile propre on revient la positionner derrière le roulement bien le plateau de pression bien sûr vous avez mis de l'huile sur la surface plane derrière les nouveaux ressorts vous pouvez les tremper dans l'huile c'est pas obligatoire de toute façon ça va baigner dans l'huile en suisse pour mon plateau de pression enfin pour mon modèle d'embrayage j'ai besoin que de quatre ressorts c'était un kit de 6 j'ai deux ressorts l'infant plus on vient représenter les vis les vis sont présentés on les amène au contact en croix puis après on les serre toutes les vis sont en contact concernant le couple de serrage de ces quatre vis sur la revue de la moto c'est écrit 12 newton m moi ma clé dynamométrique commence qu'à partir de 28 donc pour ma part je vais le faire un peu à l'oeil au feeling maintenant la prochaine étape ça va être de nettoyer le plan de joint de nettoyer le plan de joint du carter venir présenter le nouveau joint et resserrer donc j'ai nettoyé la surface du plan de joint du bloc moteur et du carter il y a quelques traces que j'ai pas réussi à enlever comme j'ai pas envie de trop fronter je vais compenser avec du silicone je vais en mettre à peine un peu je vais en mettre sur le plan de joint je vais en mettre aussi derrière le carter et ça devrait compenser les petites impuretés qu'il y a je sais que j'avais dit que je voulais pas mettre de pâte à joint sur les carters mais là comme je vous ai dit j'ai quelques impuretés et je voudrais essayer de combler ça avec un peu de joint donc bon alors ce que ça fait je suis pas vraiment adapté de ça on amène un tout petit peu on tapote avec le doigt pas besoin de faire du carrelage ou de la maçonnerie ou je sais pas ce que vous voulez faire avec mais le but c'est juste d'appliquer à peine un peu une fois qu'on a fait ça on présente le carter et on vient représenter les vis une fois qu'on a avancé les vis on va pouvoir les resserrer concernant le couple de serrage il faudra aller visser un peu moins fort que les vis de du plateau de pression je pense que 10 newton m ça suffira j'ai pas de données précises mais je vois que sur le tableau d'un outil spéciaux que les dynamométriques d'une capacité de 10 de 10 newton m donc je pense que 10 newton m ça ira même problématique que tout à l'heure j'ai pas des clésiers dynamométriques suffisamment petites pour appliquer le couple de sage parfait donc je vais serrer à l'oeil mais on croit pour bien appliquer le jour je commence par la première ça c'est des vis qu'on n'a pas besoin de serrer comme des buffles parce que c'est de l'alu et de l'alu ça casse vite une fois le carter d'embrillage installé n'oublie pas de remettre la vis sur le bas carter sinon vous allez remettre de l'huile et ça va recouler il y en a qui oublient maintenant que j'ai remis le bouchon on va procéder à l'opération inverse de tout à l'heure pour remettre le câble d'embrillage ça y est le câble est réinstallé le ressort est retendu on peut remonter la pièce le carter est remonté le sélecteur aussi donc bien sûr je vais nettoyer et normalement il reste plus qu'à mettre l'huile 3,3 litres d'huile plus tard opération finie ça y est les disques d'embrillage sont changés disque garni disque lisse les ressorts aussi sont neufs avant qu'on se quitte je tiens quand même à vous montrer l'état des disques d'embrillage garni ils sont mangés jusqu'à la moelle prenez nous comme un tuto c'est comment moi j'aurais fait pas comment j'aurais fait vu que je l'ai fait voilà n'hésitez pas à laisser un petit commentaire un petit pouce bleu ça encourage moi je te cache pas que là la mécanique sur la moto je commence à m'avoir plein mon cul je vais faire un petit break et on se retrouvera pour le kitchen c'est au revoir